Et en parlant de moderniser, par exemple, tout le monde actuellement parle de Dabali Express. Voilà, tout le monde parle de Dabali Express. Mais Dabali Express c'est quoi? C'est la vendeuse de, comment on appelle ça, de nourriture à midi là. La femme a vu ça, elle a dit mais ça là si, c'est dans des cas d'un peu, je vous montre même cette vidéo, vous voyez là ça va passer pendant tout le temps. Elle fait Dabali Express, mais son cadre est terrible. La dame a modernisé ça, elle a proposé des plats faits de manière entre guillemets occidentale. Elle a proposé ça et ça marche! Voilà, c'est un chemin pour les milliards. Hello, je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe. Ici, vous êtes sur ma chaîne et on parle d'entrepreneuriat, de business, d'immobilier et d'investissement. Si ce sont des thématiques qui vous intéresse, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo lorsqu'elle sorte. Likez la vidéo, commentez la vidéo, mais surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Comment ça va les valeureux? Oui, je sais, j'ai encore changé de continent. Oui, je suis retournée en Côte d'Ivoire. Et ma vidéo aujourd'hui, elle m'est, disons, elle m'est motivée par des rencontres que j'ai faites lorsque j'étais lors du vol. Voilà, lors du vol. J'ai rencontré trois personnes de la diaspora. Voilà. Un dans le rang et les deux autres qui étaient mes voisins d'à côté. Donc, j'écoutais les conversations parce que je m'emmerdais un peu. Et donc, cette vidéo-là, elle est motivée par ces trois personnes-là que j'ai rencontrées lors de mon vol. Bien. Aujourd'hui, on va parler de modernisation des activités qu'on retrouve la plupart du temps en Afrique. Beaucoup de gens, et ça c'était dans l'avion, hein, beaucoup de gens n'ont pas d'idée. Ça me paraît extraordinaire, mais c'est ça, les gens n'ont pas d'idée. Donc, quoi est-ce qu'ils peuvent mettre leur argent pour que l'argent-là soit multiplié, soit fructifié, rapporte des bébés, comme vous voulez. Voilà. Parce que dans l'avion, lors de mes conversations, je me suis rendu compte que vraiment, beaucoup de personnes avaient à cœur de rentrer en Afrique. Beaucoup d'Africains étaient fatigués de l'Occident. Mais le vrai problème, c'est quand je viens, qu'est-ce que je fais? Voilà. Quand je viens, qu'est-ce que je fais? Et l'une des personnes qui était avec moi dans l'avion, elle, par exemple, après avoir travaillé dans les aéroports en Amérique du Nord, voilà, il s'est lancé, il s'est lancé dans, c'est-à-dire l'ouverture de salles de danse. Voilà. L'ouverture de salles de danse. Et par exemple, il m'a dit, bah oui, ce qu'ils font, par exemple, ils font des soirées où ils apprennent la salsa, où ils apprennent le jazz, le ballet aux gens. Et de part et d'autre, entre l'Occident et l'Afrique, ça marche. Voilà, ça marche. Et donc, lui, en fait, il fait la navette par rapport à ce projet-là. Voilà. Et il a rajouté les danses africaines, etc., etc. Donc, lui, voilà, voilà, un cas typique d'un gars de la diaspora. Et son mindset m'a trop plu. Parce qu'il disait, je suis rigoureux, mais je ne me mets pas martel en tête. Voilà. C'est sûr qu'en avançant, on trouvera des solutions. Là, même, on avait appelé David John paniqué quand on était à l'aéroport de l'autre côté là-bas. On l'a appelé paniqué. Non, non, il dit, quand je viens, je vais régler. Vous n'allez pas m'embêter. Puis que ça, quand je viens, je vais régler. Zen. Et donc, sa façon de fonctionner m'avait beaucoup plu. Donc, c'est ça. Il faut moderniser les activités. Il faut moderniser les trucs qu'on a là et les proposer à la vente. C'est vraiment le B et à bas de l'entreprenariat qu'on doit avoir en Afrique. Voilà. Moderniser déjà ce qu'on a. Voilà. On a le Bissab. On a le Bissab. Modernisons le Bissab et proposons-le en Occident, proposons-le en Afrique. Modernisons le jus de gingembre. Proposons-le. Il y a toutes ces activités-là. On fait le Nyomi. Il y a une chose au Nyomi, elle est là qui est bonne. Modernisons le Nyomi. Ce qu'on appelle la modernisation, c'est lui donner par exemple un cahier des charges. Voilà la manière dont on va le faire. Le goût ne va pas changer. La façon de fonctionner ne va pas changer. La façon de faire ne va pas changer. En respectant les normes d'hygiène, en respectant une certaine façon de faire si ce n'est pas la nourriture, etc. Et proposons ça. Et proposons ça. On a tellement de choses à moderniser. Et en parlant de moderniser, par exemple, tout le monde actuellement parle de Dabali Express. Voilà, tout le monde parle de Dabali Express. Mais Dabali Express, c'est quoi? C'est la vendeuse de, comment on appelle ça, de nourriture à midi, là. La femme a vu ça. Elle a dit, mais ça là, si, c'est dans des cas d'un peu, je vous montre même cette vidéo. Vous voyez, là, ça va passer pendant tout le monde. Elle fait Dabali Express, mais son cadre est terrible. La dame a modernisé ça. Elle a proposé des plats faits de manière, en guillemets, occidentale. Occidentale, disons, dans le packaging. Voilà. Elle a proposé ça. Et ça marche. Voilà son chemin pour les milliards. Voilà son chemin pour les milliards. Voilà. Elle a modernisé ce que nous avons déjà. Même mon, 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 mon diaspo, qui a modernisé le lavage. Le lavage que nous on fait avec les seaux. Voilà lui, il a, voilà ce qu'il a fait de ça. C'est ça. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, quand vous dites que vous n'avez pas les idées, là. Non, les idées, toutes les idées sont là. Tout ce qu'on a là, modernisons ça. Tout ce qu'on a, modernisons ça. Vente de brochettes. Comment tu vas vendre des brochettes? En leur donnant une certaine nomenclature. En leur donnant un certain process. En leur donnant de la propreté. En leur donnant, en faisant une certaine façon de la publicité. Tout ça, c'est la modernité. Et si vous suivez ce chemin-là, mais il y a plein de business à faire. Il y a plein de choses à faire. Voilà, il y a plein de choses à faire. Ce n'est pas normal qu'en Afrique, par exemple, les poudles. C'est un Libanais qui a modernisé nos poudles. Ils ont tenté de nous vendre ça. Ça, c'est quel genre de sens-là qu'on fait sur nous-mêmes? Comment c'est un Libanais qui a venu moderniser nos poudles? Il va nous vendre ça. À part les marques européennes comme les Ducros et tout ça. C'est un Libanais qui est en train de faire des poudles, les mettre dans des jolies petites boîtes. Et puis, ils nous balancent ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On a tellement de choses à moderniser que c'est un crédeau dans lequel tous ceux qui veulent entreprendre, toutes les personnes qui sont de la diaspora, qui veulent entreprendre, doivent se mettre. Voilà, doivent se mettre. On a beaucoup de choses à moderniser. On a vraiment beaucoup de choses à moderniser. Donc, voilà l'idéal. On a tellement de matières premières, que ce soit des matières premières agricoles, que ce soit des matières premières, même le savoir-faire. On a tellement de savoir-faire. Il suffit simplement de moderniser ça. Il suffit simplement de moderniser ça. Et vous proposez, vous faites de la promotion, une certaine sorte de marketing. Et puis, vous lancez. Et puis, vous lancez. Donc, il ne faut pas qu'on s'arrête au fait qu'on n'a pas d'idées, on ne sait pas quoi faire. Si, il y a plein d'idées. Il y a plein d'idées. Moi, je vous ai déjà dit, l'idée principale, la modernisation. La modernisation. Modernisons ce que nous allons faire. Et vous-même, vous allez voir. Modernisons ce que vous allez faire. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à emprunter ce chemin de la modernisation-là. Et ça, je trouve ça vraiment formidable. Bien. Sur le chemin de la modernisation, il y a un obstacle. Dans l'avion, toujours, je veux dire, toute cette vidéo-là, c'est vraiment par rapport aux passagers que j'ai rencontrés lors de ce vol-là. Le gros obstacle que vous allez avoir, c'est les gens qui vont vous dire, mais non, mais ça, ça ne va pas marcher. Attends, comment ? Moderniser la restauration de nos plats-là. Mais ça, ça ne va pas marcher. Je suis sûre que la dame de Dabali Express, elle a dû entendre ça. Parce que cette phrase-là, ça ne va pas marcher. Tous ceux avec qui j'ai parlé, qui sont en train d'être dans un processus de modernisation, de nos acquis qu'on a déjà, de nos savoir-faire traditionnels, en guillemets, qu'on a, ils se sont confrontés aux personnes de la famille, de l'entourage immédiat. Mais ça ne va pas marcher. Tu ne vas pas quitter l'Occident pour venir faire ça. Mais ça, ça ne va pas marcher. Donc, toutes les personnes qui vous disent, ça ne va pas marcher là, vraiment, il ne faut pas écouter. Il ne faut absolument pas écouter. C'est déjà même quelqu'un qui ne vient pas pour te donner des conseils qui vont te permettre d'avancer, qui vient te dire, te décourager, t'auto-décourager, te faire, quand je dis t'auto-décourager, c'est-à-dire te mettre des paroles dans le cerveau pour toi-même te décourager, c'est-à-dire à la fin, ce n'est plus lui qui te décourage, c'est toi-même qui te dit, ah ouais, c'est vrai, est-ce que ça, ça va marcher ? Non, mais ça, vraiment... Et puis, tu rentres dans un circuit négatif par rapport à ce que tu veux faire. Ce genre de personnes-là, soit il ne faut pas les fréquenter, soit il ne faut pas les écouter. Sauf qu'il ne faut pas les écouter. Sache que tous ceux qui sont en train d'entrer dans un circuit de modernisation de nos acquis, de nos savoir-faire, tous ceux-là ont eu des gens qui leur ont dit ça, ça ne m'a pas marché. Ah ben, tu ne vas pas quitter l'Occident pour venir faire ça. Ah ben non, il y a... Et il ne faut absolument pas écouter ces personnes-là. Voilà. Vous avez votre ligne de conduite, vous avez vos différents étapes pour pouvoir vous lancer dans le secteur dans lequel vous voulez lancer. Allez-y, quoi. Voilà. Allez-y. N'écoutez pas les gens à gauche, à droite qui vont essayer de vous décourager en vous expliquant que ça, ça ne va pas marcher. Parce que si tu dis, par exemple, ah ben moi, je veux moderniser le Bissab. Je veux moderniser le Bissab, je veux faire de sorte à ce que je puisse l'exporter et tout ça. Allez. Mais Bissab qu'on produit ici, là, toutes les femmes la vendent, ça. Ça, tu vas faire ça, ça, c'est quoi ça ? C'est pas un truc. Les gens qui vont venir te décourager comme ça. Non. C'est faux. C'est faux. Toutes les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat réussissent ou échouent essentiellement à cause de la mise en œuvre de ce qu'ils veulent proposer aux gens. Voilà. En général, ils échouent à cause de ça. Voilà. Donc, tout le monde est différent. Tout le monde est différent. Tout le monde est différent. Tout la manière de faire, ça varie sur les personnes. Donc, vous n'avez pas à vous dire que non, de façon générale, ce dans quoi je veux me mettre, ça va échouer. Non. C'est ce que vous allez me mettre. C'est comment vous allez vous comporter. Comment vous allez faire votre marketing, votre publicité. C'est ça qui va faire que ça va échouer ou ne pas échouer. C'est en aucune façon à cause de l'entreprise elle-même. Voilà. C'est en aucune façon à cause de l'entreprise en tant que telle. Voilà. C'est la mise en œuvre qui va faire que ça va avancer ou ça ne va pas avancer. Donc, toutes les personnes qui viennent pour vous décourager, qui elles-mêmes n'ont jamais rien fait de leur dix doigts, qui sont en train de vous demander de l'argent et puis qui vous disent que non, mais ça ne va pas, ça ne va pas marcher. Comme si toi-même tu as déjà fait une entreprise. Mais c'est toi qui sais que ça ne va pas marcher. Toutes ces personnes-là, ce sont des personnes pour moi, de mon point de vue, néfastes. Ce sont des personnes qui ne vous valorisent pas, qui ne vont pas vous faire avancer. Donc, ce sont des personnes que vous n'avez pas à écouter. Voilà. Vous n'avez pas à écouter. Je sais que quand vous êtes de la diaspora et que vous rentrez, vous êtes très sensible à l'entourage parce que, bon, ben, voilà. C'est des gens qui sont là, qui sont là avec vous. Mais il faut aussi savoir faire la part des choses. Il faut savoir que toutes les personnes qui sont dans votre entourage ne sont pas forcément des personnes qui se veulent du bien à elles-mêmes déjà pour vous vouloir du bien à vous-même. Voilà. Pour vous vouloir du bien à vous. Donc, il faut vraiment savoir faire la part des choses et ne pas vous décourager. Parce que des gens ont dit, mais c'est vrai que ça va marcher. Mais est-ce que ça va marcher ? Les gens, ils disent toujours ça. Mais c'est à vous de faire de sorte à ce que ça marche et leur montrer qu'ils ont tort. Et leur montrer qu'ils ont tort. Bien. Donc, pour finir cette vidéo, ce que j'aimerais dire, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plein d'idées. Il y a plein d'idées sur le continent par rapport à la modernisation. Voilà. Par rapport à la modernisation. On doit moderniser notre agriculture. On doit moderniser notre outil de transformation. On doit moderniser nos pratiques. On doit moderniser le secteur agroalimentaire. Vous voyez, ça ne finit pas la liste. Ça ne finit pas la liste. Donc, il y a plein, 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 plein d'idées. Plein, plein, plein d'idées. Et surtout, quand vous commencez, ayez une vision. Ne soyez pas coup thermiste. Vous pouvez commencer petit. Vous pouvez commencer petit, mais c'est dans une vision globale qui est beaucoup plus grande. C'est toujours comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas commencer, bon, tu fais ça, tu fais ton restaurant. La dame de, je reprends encore son cas, la dame de Tabali Espresse, elle a commencé un restaurant. Après un restaurant, le deuxième. Peut-être qu'elle va faire des franchises. Peut-être qu'ainsi de suite. Elle est en train de lancer son empire. Donc, vous aussi, ça doit être votre, ça doit être votre, 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 ce qui se passe dans votre tête. Ça doit être votre façon de fonctionner. Ça doit être votre vision. On commence peut-être petit. On commence peut-être avec une entreprise, une activité, mais demain, on va agrandir cette activité. On va avoir d'autres activités. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et surtout, ne pas se décourager, ne pas écouter les ondits. Bien. Je vais vous dire, portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos familles. Et on avance ensemble.